Il furent 4000 au début de l'aventure nanienne, sans réussir aux différentes épreuves de sélection. Seuls 70 restent coriaces face à la cadence des cours. Combien réussiront à devenir des programmeurs atypiques 1.8 ? Sous-titrage ST' 501 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 à montrer mes lacunes à mes amis, les partager et puis à trouver des solutions sur différents problèmes. Je peux aujourd'hui, j'ai appris à travailler sur le réseau, aussi l'administration du réseau sur la programmation informatique concernant les sites internet, les applications Android et iOS et tout ça. Jusqu'ici j'ai appris beaucoup de, disons, dans différents secteurs, commençant par réseau, nous avons travaillé un peu sur Linux et puis après programmation web côté front-end et back-end et après l'analyse des données avec PITO. J'ai renforcé mes compétences que j'avais précédemment, c'est-à-dire NAD m'a beaucoup apporté dans mes compétences donc ça fait que j'ai beaucoup appris à MIPACOU. À MIPACOU, j'ai réalisé plein de choses, surtout en entreprise. J'ai également réalisé des projets ici à NAD. À MIPACOU, j'ai déjà réalisé des sites internet pour des écoles, aussi conçu un CV en ligne me concernant moi-même et aussi une application mobile. À NAD, comme je le disais, on a fait beaucoup de projets à la fin de chaque mois. Donc à NAD, on a réalisé plus d'applications, des applications web, des applications mobiles et des applications desktop. Jusqu'ici, j'ai réussi à réaliser quelques projets que l'école a mis à notre disposition, que l'école nous avait imposés. J'ai également réussi à réaliser mon CV en ligne grâce à NAD, parce qu'en venant ici, je ne pouvais même pas coder mon HTML en CSS. Mais grâce à NAD, aujourd'hui, je réalise des projets web dynamiques. Jusqu'ici, j'ai réussi à réaliser mon CV en ligne. Sous-titrage ST' 501